Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, je suis tellement content mais tellement heureux, vous n'imaginez pas. Déjà je suis content parce qu'on a eu une maintenance surprise ce matin, on a eu ce petit mail là. Et hop, petite maintenance des familles annoncée à 5h19, heure française, pour une maintenance qui a lieu 3h après. Donc vraiment je trouve ça magnifique en termes de communication, en termes de délai, en termes d'organisation. Parce que n'oubliez pas que certains KVK avaient leur porte qu'on ouverte ce matin, notamment le KVK 98 qui a eu sa porte, qui a ouvert un petit peu avant 7h heure française. Donc une heure après l'ouverture de leur porte, un petit down des familles, une petite maintenance. Franchement à mon avis, ils devaient être ultra contents. Et surtout vraiment, moi ce qui me fait profondément plaisir, c'est lorsque Lilith nous sort encore une fois le meilleur event du jeu. Il ne faut pas se leurrer, les jardins de l'infini c'est le maximum, c'est vraiment l'event le plus utile. Je crois que je n'ai dépensé qu'une fois des j'aime dans cet event là, au moment où il est sorti. Mais depuis je fais juste le gratuit. Alors après, pour ceux qui ont suivi mon dernier live Twitch qui a eu lieu le week-end dernier, vous le savez, des accélérateurs de construction super utiles pour moi, les accélérateurs de construction. Vous le savez que je me suis fait péter la bouche au Canyon justement parce que je manque de stuff. Et c'est ce que j'étais en train de me dire quand j'ai vu l'event ce matin, juste avant le down. Je me suis dit qu'il allait falloir malheureusement pour moi que j'investisse des j'aime dans cet event pour monter mon stuff et être plus fort, mais pas qu'au Canyon de manière générale. Parce que c'est ce qui commence à être vraiment très très limitant pour moi, même si au Canyon c'est quand même une question d'avoir Constantin ou pas. Puisqu'on le voit, le podium n'a plus que ça. Donc si je veux bien me classer durant le Canyon du Royaume Perdu, il va falloir que j'investisse là-dedans, dans le stuff et dans Constantin. Je voulais également vous parler les amis d'une nouvelle provocation je dirais entre Royaume. Puisque je dis nouvelle, on en avait déjà eu une lors du KVK saison 4. Puisque le 10-93 voulait rencontrer les JWM. Et donc ils avaient essayé de constituer une équipe le plus puissante possible pour tomber contre eux. Il s'avère que ce n'est pas arrivé, même si c'était le KVK numéro 1. Ils sont tombés face au 13-31 notamment. Et les JWM eux sont tombés contre les DS-DS, DSP. Mais aujourd'hui on a des nouvelles provocations et étonnamment du serveur 13-41 envers le serveur 13-31. Donc le 13-31 est à présent allié avec le 10-93. On va aller voir leurs équipes respectives. Regardez d'ailleurs mon équipe, elle est finalisée. Le 11-30 et le 13-40 sont avec moi. On a encore des demandes en cours. Mais à mon avis ça ne bougera plus. Et si on va voir les équipes, on va s'intéresser comme je vous l'ai dit au serveur 10-93, donc 13-31. Donc on va le retrouver dans la liste, le 13-31. Donc voilà, le 13-31 il est avec le 10-93. Donc pas de surprise, grosse équipe. 10-93, 13-31, 10-12 et 11-01. Et ils ont un adversaire qui les provoque. On va essayer de les retrouver là-dedans. Si j'arrive à les retrouver, leur équipe est finie. Donc à mon avis on va les retrouver là-dedans. Il faut que je les trouve. C'est un peu difficile. Il faudrait qu'ils puissent... Ah ben on peut avoir une recherche. D'ailleurs j'ai dit qu'il faudrait qu'ils mettent une recherche. Je n'avais pas vu. C'est le 13-41. Voilà, le 13-41 qui est avec le 11-77, le 10-27 et le 13-21. Qui provoque non seulement in-game mais aussi sur les réseaux sociaux le 13-31. Et vraiment ils veulent en découdre avec eux. Alors pourquoi ils les provoquent ? Déjà ils ont fait cette annonce sur l'annoncement du roi. Vous le voyez, ils le disent clairement. Ils sont là uniquement pour venir battre le 13-31. Alors pourquoi cibler le 13-31 ? Un, ça fait parler d'eux. Deux, le 13-31 a quand même battu... A gagné le KVK le plus gros de la saison 4 et de la saison 1 de Light & Darkness. Puisqu'ils ont battu le 10-93 avec qui ils sont à présent alliés. Et surtout le 13-41 a déjà battu le 13-31. Il me semble que c'était en KVK saison 2. Donc un KVK traditionnel. Le 13-31 était face au 13-41. Et le 13-41 a gagné ce KVK en battant le 13-31. Mais le 13-31 a énormément changé depuis cette époque. Ils se sont vraiment beaucoup renforcés. Et à mon avis, le 13-41, il ferait bien de se méfier. Parce que là, il s'avance quand même beaucoup. Et il provoque beaucoup. Et je pense qu'ils peuvent prendre un retour de bâton. Même s'ils ont constitué une très grosse équipe. On regarde un deuxième screen. Merci d'ailleurs à Stéphane de m'avoir partagé ces screens-là. Encore une fois, un screen partagé par un abonné. C'est vraiment de la balle. Regardez ce mail in-game qui est tombé aussi. Enfin, ce mail in-game sur le royaume du 13-41. Le roi qui a envoyé un message. Ou il provoque encore une fois le 13-31. Puisqu'il sait que ça va sortir directement sur les réseaux par la suite. Après, certains joueurs ont aussi fait des calculs pour voir si c'était vraiment jouable de tomber contre le 13-41. En tout cas, le 13-31 a fait son maximum pour ça. Regardez, ce matin, ils ont publié ce dernier screen qui monte sur Facebook. Qui montre qu'en score, ils sont extrêmement proches. Vous le voyez, ils sont les deux à plus de 8 milliards. Ils n'ont que 12 millions d'écarts en points. Ce qui est très très faible. Donc, ils ont vraiment constitué une équipe en fonction de la puissance des top 300. Pour vraiment tomber contre le 13-31. Il faut se méfier parce qu'encore une fois, le 10-93 avait fait pareil pour tomber contre les JWM. Et ils ne le sont pas tombés contre eux. Donc, ce n'est pas parce que là, ça semble très proche. Ça se trouve, il y a une équipe qui va se glisser entre les deux. Et donc, ça va fausser. C'est ce qui arrive souvent malheureusement. Ce n'est pas forcément parfaitement fiable. Surtout, s'ils ont fait quelques petites modifs dans le système de matchmaking sans nous avoir prévenu. Ce qui est tout à fait possible. Et ce qui peut être encore plus possible suite à la maintenance de ce matin. Où on n'a aucune info sur les raisons de cette maintenance. Donc, ils font souvent des petits changements comme ça discrètement. Lola, elle aime bien me faire des petites surprises. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne surprise. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne maintenance surprise. Donc, Lola, elle aime les surprises et donc, elle pourrait nous avoir fait ça. Dans les screens qui ont été aussi publiés, on a ce dernier screen-là qui a été partagé. Qui montre globalement la puissance des alliances, du top 5 alliances de chacun des royaumes. Pour comparer, on voit le 13-31, 10-93, le 12-10, 12-54. Bref, on voit tous les royaumes-là. Et quand je voyais ce tableau-là, je me disais que le 12-14, donc notre allié comme nous-mêmes, le 12-56, on pourrait apparaître dans ce royaume puisque nous, notre top 5 alliance, il est un tout petit peu supérieur à 34 milliards. Donc, on serait devant le 59. Et le 12-14, leur top 5 est à plus de 38 milliards. Donc, eux aussi, ils seraient dans ce tableau-là. Et j'ai même regardé le classement général pour mon royaume. Mon royaume, au dernier classement général qui était à jour, que je ne vous dise pas de bêtises, du 13 juillet, mon royaume était 35ème. Donc, on se rapprochait quand même de la limite de l'impérium. Et je pense que le 12-14 doit vraiment être borderline, vu qu'ils sont plus puissants que nous. Il doit vraiment être très très proche du statut de l'impérium. Je pense qu'ils sont 33ème ou 34ème. Vraiment, là, c'est de la limite. Il ne faut surtout pas passer impérium. Ça serait vraiment une plaie. Je vous parlais tout à l'heure du KVK 98 qui avait les portes de niveau 5 qui se sont ouvertes ce matin, juste avant la maintenance. Eh bien, c'est le KVK que nous allons aller voir aujourd'hui. Puisque, à mon avis, il y a quand même eu pas mal de mouvements. Le KVK 98, c'est un KVK de taille intermédiaire. C'est un KVK intéressant. Je vérifiais qu'on n'a pas eu de reward déjà sans gemme. J'aimerais bien qu'il nous donne 100 gemmes. Allez, 150 gemmes, une clé en or. Ça serait toujours ça de pris pour cette petite maintenance. Donc, on va aller voir le KVK 98 qui est un KVK qui promet toujours d'être aussi intéressant comme on l'avait vu à l'ouverture des portes de niveau 4 déjà. Même si, encore une fois, c'est un KVK de taille intermédiaire. Alors, je vous le rappelle, le KVK 98, c'est leur premier KVK. Regardez, on n'est pas sur un système de matchmaking. On a un système de continent. Donc, ils peuvent se retrouver face à des royaumes beaucoup plus forts qu'eux. Et ils ont eu donc l'ouverture des portes. Alors, pas de chance pour eux. L'ouverture des portes une heure avant la maintenance, c'est vraiment la loose. Alors, sur ce KVK là, rappelez-vous au niveau des forteresses. Je vais vous refaire un petit tour pour ceux qui n'avaient pas vu. Au niveau des forteresses croisées, il n'y a pas de souci. On est sur des royaumes qui ont tous réussi à prendre la forteresse, sauf un malheureusement. Alors, il me semblait qu'il y en avait qu'un. C'est celui-là en bas à gauche. Donc, le 83 qui est quand même plus faible du coup que les autres. Sinon, aucun problème pour tous les autres. Le 83, sans surprise. Bien évidemment, sans surprise. Et malheureusement, pour eux, ils n'ont quasiment pas de terrain. Évidemment, c'est le jaune qui a tout pris. Et donc, on a ces fameuses portes de niveau 5 qui sont ouvertes. Elles l'ont ouvertes qu'il y a une heure, comme vous le voyez. Et donc, on n'a pas eu de grosse avancée. Puisqu'elles ont ouvertes... Non, elles ont ouvertes... Ils n'ont eu que deux heures pour jouer. Pardon, ils n'ont pas ouvertes qu'il y a une heure. Ils n'ont eu que deux heures pour jouer, une grosse heure et demie pour jouer avant le zone. Et maintenant que je vous fais le release. Et en calcha, ils n'ont pas beaucoup avancé pour le moment. On le voit bien. De toute façon, le cyan, lui, est enfermé. On a le rouge et le jaune qui sont ensemble. Donc, ils n'ont pas de nécessité d'avancer très vite. Mais le rouge qui est très puissant, lui, va aller en dimroco. On le voit aussi de ce côté-là. Il n'y a pas de duel. Ils ont pris tout le terrain. Donc, ils sont vraiment détente. Et le vert reste totalement fermé. Donc, ce KVK, il est intéressant. Mais là, à ce stade-là, il semble quand même déjà plié. Car le problème d'avoir des alliances qui ne sont pas faites au matchmaking. Mais qui sont faites tout simplement au continent. Comme on l'a sur un premier KVK. Fait qu'il y a peu de fight. Alors, est-ce qu'on va avoir là un combat ? Enfin, qui va gagner ce combat-là ? Puisque comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, de la chronique que je vous avais fait. Tout va se jouer en dimroco. Puisqu'on va avoir un choc entre le violet et le... Vous avez vu, le violet. Je tiens bien. Le violet et le rose. Et de l'autre côté, le rouge. Le rouge qui est tout seul. Sur ce côté-là. Donc, on va vraiment avoir un choc entre deux blocs. Est-ce que le rouge va être capable de tenir seul contre le violet ou le rose ? Ou est-ce que le jaune va devoir venir également ? On ne le sera que dans quelques heures. Donc, je vous en reparlerai durant le week-end. Oui, parce qu'on est vendredi et demain, c'est le week-end. Donc, je vous en reparlerai durant le week-end. Peut-être durant le live Twitch également que je vais vous faire ce week-end. Normalement, on aura un petit live sur Twitch. Puisque vous êtes plusieurs, on m'a demandé d'en faire. Donc, on aura un petit live sur Twitch ce week-end normalement. Samedi ou dimanche. Probablement même. Très probablement dimanche. Donc, il faudra revoir ce choc-là dans quelques heures ce qu'il a donné. Je voulais vous montrer la situation là justement avant. Puisque je n'ai pas pu vous faire de record avant l'ouverture des portes à cause du down. Et aussi à cause que je n'étais tout simplement pas réveillé au moment où les portes se sont ouvertes. Donc, on va bien voir ce qui va se passer sur ce côté-là. Suivez-le. Regardez-la en live. À mon avis, on va avoir un bon choc-là. Après, le rose a déjà fait une erreur stratégique. Si vous êtes dans cette situation-là de KVK saison 1 ou saison 2. L'erreur du rose. Alors, il faut savoir, le rose, il s'est quand même fait bâcher et enfermer. Donc, il est moins fort que le rouge. Mais ce qu'aurait dû faire le rose, c'est faire le jump là directement. Et aller enfermer plutôt que de tirer de là-bas. Alors, est-ce qu'il cherche à gagner du temps ou pas ? Mais en tout cas, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Parce que quoi qu'il arrive, il va arriver au contact là. Et il a vraiment dû tirer et faire un angle droit tout de suite. Partir de là et faire tout de suite un angle droit pour aller fermer. Ou à l'inverse, le rouge, vu qu'il est plus puissant, aurait dû tout de suite faire un jump là et tirer tout droit pour longer le terrain et enfermer le rose. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est une erreur stratégique. Encore une fois, au niveau du placement des forteresses là, le 778 qui a placé déjà deux forteresses, il a fait aussi une erreur de placement. Il les a placés devant cette petite presquille. Ce qui fait qu'il est attaquable et on peut mettre un point de contact sur toutes les zones. Et ce n'est pas ce qu'il aurait dû faire, même s'il y a du monde, vous le voyez. Il aurait dû se mettre sur la presquille. Il aurait dû mettre ses deux forteresses là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ça aurait été plus performant puisqu'il n'avait qu'un seul point d'entrée qui est au sud pour que les troupes viennent. Donc, il suffisait qu'ils se retrouvent fortement au sud pour être tranquille. Donc là, des petites erreurs de placement. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas la place de la mettre. Si, il y avait tout à fait la place de la mettre. Donc, voilà où ils auraient dû mettre leur forteresse. Alors, je ne vous montre pas les autres endroits parce qu'il n'y a pas de combat sur ces zones-là. Ce sont des zones qui sont en pêche, je dirais, puisque là, par exemple, il n'y a que le violet. Mais par exemple, le violet, lui, s'il devait mettre une forteresse en zone de guerre, il faudrait qu'il la place là. C'est ce qui se fait en général. Donc, vraiment, on se sert du décor du jeu pour placer efficacement les forteresses. Et c'est exactement la même ici. Quand on place sur Calcha la forteresse, alors les dettes l'ont mis dans le mauvais coin. Mais s'ils avaient été sur une zone de combat, il aurait fallu les placer à l'intérieur et pas à l'extérieur pour se protéger par la rivière puisqu'il y a moins de passages. Quand on est sur le long de la rivière, il y a parfois des petites passerelles. Là, je n'en vois pas. Il y en a une là, par exemple. Donc, le meilleur coin est vraiment celui-là puisque là, il n'y en a pas et on peut se protéger. On n'a que deux points d'entrée. Donc, vraiment, encore une fois, le placement de vos forteresses sur la map quand on est dans des zones de guerre comme ça est primordial. C'est ce qui va vous permettre de gagner de précieuses minutes, de précieuses dizaines de minutes à ce que les troupes fassent tout le tour et vous pouvez vraiment faire un blocus. Pensez-y, c'est très important. On pense que c'est souvent un jeu de bourrin. Mais même le placement, même le jump est longé tout de suite. C'est des choses qui vous font gagner des minutes qui sont ultra importantes si ce n'est primordial lorsque les portes s'ouvrent. Voilà pour le KVK 98. On retournera, bien évidemment, le suivre. Mais ça vous a permis, là, déjà, de voir l'état aujourd'hui et tout de suite au moment du record. Ça nous permet de figer. Et lorsqu'on en reparlera, on repartira de cet état-là. Et on verra si les erreurs d'emplacement leur ont coûté cher ou pas. Après, ça ne fait pas tout, bien évidemment. Mais on pourra en rediscuter le cas échéant. On finit, les amis, avec un petit picture-in-picture. Vous le savez, ma grande passion à moi et à Lola. On adore faire du picture-in-picture ensemble pendant les longs week-ends d'été. Et vous le voyez, je vais vous montrer deux infos. La première qui, de mon point de vue, est une erreur de com de Lilith. Regardez, ils font une com sur The Golden Kingdom. Donc, c'est deux fois la même com. On la voit là sur le social media feed. Il y a la même chose qui a été mise sur Twitter, sur le Facebook. Ils ont mis le même post partout. Où ils disent, grosso modo, vous avez kiffé le Golden Kingdom. C'est de la balle, les rewards, c'était trop bien. Racontez-nous votre expérience du Golden Kingdom. Évidemment, ils font ça pour essayer d'entretenir la communauté. C'est normal. C'est comme ça. Il faut rendre le jeu vivant. Il faut faire parler du jeu pour faire venir des joueurs. D'ailleurs, en parlant de faire parler du jeu et faire venir des joueurs, j'ai vu une publicité de Rock qui revendiquait 30 millions de joueurs actifs. Ce qui est vraiment très drôle, car la base de joueurs actifs officielle donnée par Rock, c'est une pub faite par un YouTuber qui contredit les chiffres officiels. En gros, il a dit n'importe quoi. La base de joueurs actifs annoncée par Lilith est 6 millions. Donc, je ne sais pas d'où il sort ces 30 millions, mais ne croyez pas tous les chiffres qu'on vous dit. La base de joueurs actifs est de 6 millions. C'est un chiffre Lilith, ce n'est pas un chiffre qui sort de n'importe où. Donc, je reviens à The Golden Kingdom où ils promouvoient CT de la balle les votes. Racontez-nous votre histoire avec le Golden Kingdom. Il faut savoir que si vous allez voir les replays à ces posts, il y a majoritairement des plaintes. Tout le monde dit que c'est trop long. On regarde, et c'est exactement ce que je vous avais dit, c'est trop long. On regarde les récompenses. Les récompenses, elles ne sont vraiment pas terribles vu le temps qu'on y passe. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent. J'ai l'impression que Lilith tend en ce moment sur leurs nouveaux events un peu originaux à mettre des events très longs pour essayer d'occuper les joueurs. Mais les rewards ne sont pas du tout à la hauteur de la longueur. Je vous parle par exemple de la balade de Yann. Les récompenses ne sont pas du tout à la hauteur du temps qu'on passe à le faire. Comme la crise de Séroli quand on faisait faire 3 fois chaque boss. Franchement, c'était n'importe quoi. Ils ont bien fait de le patcher. Donc ça, c'était la première news. Si vous voulez aller raconter votre expérience ou juste dire que le Golden Kingdom, c'est de la balle, mais les rewards, elles sont toutes nazes, n'hésitez pas. Vous pouvez aller poster sur Facebook, sur Twitter, où vous voulez. Vous allez sur le Discord, sur le social media feed du Discord et vous saurez vraiment de quoi vous lâcher. L'autre info que je voulais vous montrer, c'était encore une fois le Discord Event. Alors là, je vous montre un Discord Event qui se finit dans 5h44 minutes. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, ce sera fini. Mais il va en avoir encore d'autres sur le week-end. Pourquoi je vous en parle ? Car, encore une fois, un abonné est venu me remercier dans les commentaires car il a gagné. Et si je n'en avais pas parlé, il n'aurait pas eu l'idée d'aller s'inscrire et cliquer sur ce petit icône qui est là. Alors, je peux vous le montrer avec mon curseur. Voilà, sur ce petit icône qui est là de faire la fête. Donc, allez-y. Tous les deux jours, il y a à peu près un giveaway de 2000 gemmes qui est posté. On a à peu près une chance sur 300 de gagner 2000 gemmes. Franchement, si vous le faites toute l'année, vous aurez au moins une fois dans l'année 2000 gemmes. Donc, vraiment participer. C'est 2000 gemmes facile. Et vous le savez, les gemmes, on ne crache pas dessus. Les gemmes, c'est de la balle. Donc, allez-y. Cliquez sur ce petit icône. Je ne vous le dirai jamais assez. Je vais vous remettre le lien vers le Discord Event dans la description. Alors, je vous le redis au moment où vous regarderez la vidéo, celui-là sera fini. Ah, ils disent que c'est le dernier pour cette semaine. Donc, je n'avais pas vu la petite info. Last one for this week. Donc, il y en aura d'autres dès lundi. Ils en mettent deux à trois par semaine à chaque fois. Donc, allez-y. Cliquez. Bravo encore une fois à celui qui a gagné les 2000 gemmes. C'est gratuit. C'est facile. Ça serait stupide de ne pas le faire. Franchement, 2000 gemmes, personne ne cracherait dessus. Même Baba, je suis sûr, si on lui tend dans la rue 2000 gemmes, il va les prendre, il va faire merci, c'est pour moi. Et pourtant, Dieu sait qu'il a trop d'argent et trop de gemmes. Hop là. Allez, on vire le picture and picture et c'est fini. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va continuer ce week-end à aller voir d'autres KVK. On retournera sur le 98. On retournera sur notre fil rouge, le 75 bien évidemment. Et on va faire un petit tour. Certains d'entre vous me demandaient des équipes du Light & Darkness. Et j'ai aussi des screens à vous partager sur le déroulé des events, le temps et ce qu'on peut gagner à chaque fois. Merci à celui d'entre vous qui me les a partagés sur Discord pour que je vous les mette à disposition. C'est encore une fois des informations très utiles. Et moi, ça me fait vraiment très plaisir déjà que vous me les communiquez et surtout de pouvoir vous les mettre à disposition et que ça vous aide à préparer votre KVK. Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand la vidéo, c'est de la balle ? On lâche un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et ça fait surtout très très plaisir. Et les amis, si ce n'est pas encore fait pour nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 7000 abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Twitch. Je vous avais le lien en description pour ne pas rater le live de ce week-end. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock. et je vous dis à plus sur Rock.